Suspension ou révocation de l'ASS ou de l'AAH, ce que vous devez savoir. Et n'hésite pas à poser ta question sur DefendTedroit.fr. Comme vous le savez, l'allocation de solidarité spécifique et l'allocation aux adultes handicapés sont deux aides essentielles pour beaucoup. Mais parfois, elles peuvent être suspendues, voire même révoquées. Alors, pourquoi ? Premièrement, il y a les causes les plus fréquentes, comme le changement de situation financière ou encore le dépassement du plafond de ressources. Mais on retrouve aussi le non-respect des obligations administratives. En revanche, on retrouve d'autres causes un peu plus complexes. Comme le cas où la CDAPH va estimer que votre taux d'incapacité est inférieur au seuil requis pour l'AAH. Dans cette situation, elle pourra suspendre votre aide. Mais bien sûr, vous avez des droits et on va vous présenter les recours. Le premier recours est de contacter la CAF ou la MSA qui gère votre dossier. Expliquez votre situation, une erreur est vite arrivée. Ensuite, concernant les délais. Si vous souhaitez contester la décision, vous avez deux mois à compter de sa notification. Après direction de la commission de recours amiable, de votre CAF ou MSA. Mais ensuite, que faire si la commission de recours amiable maintient sa décision ? Dans ce cas, vous irez devant le tribunal administratif. Bref, si t'es resté jusque là, marque ASS en commentaire et me remercie pas. Abonne-toi et like aussi.